yo les potes c'est thomas j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de news sur fortnite et comment dire il ya énormément de choses à vous dire dans cette vidéo alors posez vous tranquillement et restez bien jusqu'à la fin en attendant comme d'habitude je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus vraiment ça me ferait extrêmement plaisir et puis n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne youtube si jamais on atteint le million d'abonnés cette année en 2019 je vous offrirai plusieurs playstation 5 pour finir un grand merci aussi à toutes les personnes qui utilisent mon code créateur toto toto dans la boutique fortnite ça fait vraiment plaisir ça soutient énormément donc merci à ceux qui le font n'oubliez pas également de me rejoindre sur twitter et instagram pour participer au concours et suivre l'actualité et sur ce on va attaquer les news de cette vidéo pour commencer hier soir vers minuit on a eu quelques infos qui ont été modifiés dans les fichiers du jeu il ya eu comme un petit patch effectué par epic games et en fait ce patch a ajouté quelques phrases dans les fichiers du jeu les phrases vous les voyez à l'écran et donc apparemment il s'agit de descriptions et de titres de skins ou de cosmétiques en général qui sont arrivés dans les fichiers du jeu et en effet deux heures plus tard dans la boutique on a eu le droit à un nouveau skin qui était encrypté et qu'on n'avait pas encore réussi à décoder il s'agit du skin visiteur féminin comme vous le voyez à l'écran qui est vraiment stylé et qui ne coûte que 1200 v bucks en plus avec ce skin on a également les styles qu'on peut débloquer avec le scientifique la couleur grise la couleur blanche et tous les motifs au niveau du visage du coup pour toute la team qui veut s'acheter ce skin bah pensez à mettre le code toto ça me ferait vraiment plaisir autre chose il ya des joueurs qui ont remarqué que ce skin ressemblait énormément au skin singularité et j'avoue que quand on les met côte à côte il ya pas mal de points en commun petite précision ce nouveau skin fait également partie des sets donc on en a trois actuellement le visiteur le scientifique et le skin paradigme qui est cette version féminine sinon hier soir on a également eu le droit à une animation un petit trailer je vais vous laisser le regarder une nouvelle fois il dure une quarantaine de secondes et il est vraiment sympa de la première fois il y a une autre fois il y a un petit trailer de la première fois il y a un petit trailer de la première fois sonnette et Ok ok les potes, alors comme vous l'avez vu, ce trailer est plutôt fun C'est un peu comme le premier jour d'une rentrée Où vous arrivez en classe ou dans le bus et vous connaissez absolument personne Et en fait ce qui s'est passé c'est que le trailer est sorti pile au moment Où on s'attendait à avoir un teaser de la saison 11 Donc au début on s'est dit que ça annonçait peut-être le thème ou un indice de la saison 11 Mais finalement Donald Mustard a tweeté que c'était juste pour le fun Et qu'il espérait qu'on aimait le trailer Donc oui apparemment ils ont sorti ça uniquement pour nous faire kiffer Et pour montrer entre guillemets leur talent en animation Du coup je trouve ça dommage parce qu'en plus dans le jeu On a déjà eu une petite histoire entre Genesee et le Skin Tomate Donc ça aurait pu être la suite On aurait également pu avoir le retour de Tomato Temple ou de Tomato Town Et ça ça aurait été sympa Donc apparemment il faut pas s'attarder là dessus Concernant le trailer en lui-même Y'a pas vraiment d'indice caché ou autre Ce qu'on peut voir à un moment c'est que l'île de départ entre guillemets autour du bus Elle est différente de celle qu'on connait Mais ça c'est normal c'est une animation Donc il pouvait pas reproduire les décors parfaitement Alors sinon on se dirige maintenant du côté des défis d'Ultime Effort Les défis hors du temps Une nouvelle fois je le répète pour ceux qui ne le sauraient pas Les défis sont limités Ça vous permet d'avoir pas mal de récompenses Alors faites-les Ça vous prendra vraiment que quelques minutes Et comme vous le savez les défis consistent à récupérer des enregistrements audio du visiteur Mais ce qui s'est passé c'est qu'on en a appris un peu plus sur ces enregistrements Déjà je vais vous les laisser réécouter une nouvelle fois N'hésitez pas à avancer d'environ une minute la vidéo Si jamais ça vous intéresse pas de les réentendre C'est le résultat de nos tentatives qui est très risqué Je sais qu'elles ont pas manqué d'attirer d'autres regards Mais c'est ça Où nous sept perdons le pont pour toujours Je crois que personne a calculé la formation de l'île Les chocs interdimensionnels de matière sont censés rectifier Pas déplacer Pour l'avoir vu Je peux affirmer avec certitude Que le croisement seul L'a rendu inévitable Allez savoir si ce signal auditif M'aidera à me souvenir Ou si entrer dans le cycle me rendra muet Comme tant d'autres avant moi Bref Ces précautions auront été utiles Le théorème de... Regarde A marché Je... Nous... Tu as quitté le cycle au moment précis de l'expansion Cela a bel et bien interrompu la singularité Nous aurons donc le temps de créer les appareils nécessaires Pour synchroniser la jonction Seulement voilà Il y a juste une petite chose qui n'était pas prévue Le cycle il faut être dedans pour déclencher l'appareil C'est donc désormais pourquoi tu... Non je suis dans le cycle Ça plus la qualité presque proche du néant de cet enregistrement Active la balise au moment précis où ce décompte atteint le néant Nous devons à nouveau contenir le point zéro S'ils ont raison Alors ce sera la fin Ok ok les potes Alors on est d'accord C'est censé être les enregistrements du visiteur C'est ce qui est dit dans le nom des défis Et en fait ce qui s'est passé hier C'est que Donald Mustard une nouvelle fois A tweeté la totalité des phrases Donc forcément il les a mises en anglais Puisque c'est la langue internationale Et à la fin Il a ajouté quelque chose qu'on ne savait pas C'est une signature Et c'est signé le scientifique Ça veut donc dire que la voix qu'on entend N'est pas celle du visiteur Mais du scientifique Et qu'il s'agit bien de deux personnages différents Bref n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à tout ça Mais concernant le scientifique Petite information Si vous avez terminé de récupérer les 6 enregistrements audio Vous pouvez améliorer le skin Et débloquer une nouvelle couleur Simplement en vous rendant avec celui-ci à Dusty Depot Et en activant la console Le tableau de bord Qui se situe à côté de la fusée Bon sinon Concernant l'événement Et donc Dusty Depot Justement on a du nouveau Comme vous le savez Cet événement s'appelle la fin Epic Games n'arrête pas de nous le teaser petit à petit Cependant A l'heure actuelle On a eu aucun vrai teaser officiel On sait qu'il y a un événement etc Mais on ne sait pas du tout A quoi va ressembler la saison 11 Ce que je peux vous dire C'est qu'hier à 20h Il y a eu du mouvement au niveau de la fusée Je vais vous laisser regarder deux clips Et on se retrouve après pour en parler Ok ok les potes Comme vous l'avez entendu Une sirène peut se faire entendre toutes les quelques minutes dans le jeu Ça nous annonce bien que le décompte est à l'heure Que le décollage de la fusée est imminent Puisqu'il se produira je le rappelle une nouvelle fois Dimanche 13 octobre à 20h pile Le fameux décompte il est également affiché sur certaines télés dans la map Et à la fin de celui-ci Une image encore cryptée dans les fichiers du jeu Sera affichée certainement pour nous annoncer la saison 11 Autre chose on a trouvé un clip de quelqu'un qui se baladait en terrain de jeu dans la map Et il a réussi à avoir deux bus de combat en lévitation Entre Gotham City et Loot Lake Ainsi qu'une partie de la fusée Je sais pas en quoi en penser Une nouvelle fois j'ai pas eu plus d'informations Je voulais juste vous rappeler ce clip Parce qu'il faut être vigilant Peut-être que ça a un rapport avec l'événement Bon et sinon pour vous montrer qu'Epic Games tient vraiment à coeur à cet événement Et qu'il est très important et qu'il ne faut absolument pas le manquer Epic Games s'amuse à envoyer des mails contenant le compte à rebours directement aux joueurs Donc pour ma part je l'ai pas encore reçu Je sais pas pourquoi Mais j'ai vu pas mal de joueurs le recevoir Du coup si vous l'avez reçu n'hésitez pas à me le dire en commentaire Mais le message est clair La fin est proche Dimanche 13 octobre à 20h Et on a même le décompte animé juste en dessous Sinon les gars dans la map Il y a un autre mystère qui est toujours en cours Et qu'on ne sait pas du tout comprendre malheureusement Il s'agit du fameux bunker qu'on avait déjà trouvé durant la saison 4 A côté de Wailing Woods Et qui est toujours présent dans la jungle à côté de Sunny Step Celui-ci est impénétrable, incassable, invincible, tout ce que vous voulez Et on ne sait pas du tout à quoi il sert J'espère qu'il aura un rôle pendant l'événement de cette fin de saison Bon comme vous l'avez vu au titre On va maintenant essayer de voir quelle map pourrait être celle de la saison 11 J'ai vu pas mal de théories, pas mal de concepts Et je vais vous présenter tout ça Avant de voir les images On va premièrement regarder cette liste Une liste de villes Qui apparemment sont dans les fichiers du jeu Et devraient faire leur apparition tôt ou tard dans le jeu Le problème c'est qu'on est à moins de 3 jours du lancement de la prochaine saison Donc logiquement on les aura Non pas en saison 10 Mais bel et bien en saison 11 Alors première map que j'ai à vous présenter Elle est complètement what the fuck Vraiment elle est trop complète Trop grande Trop inutile Il y a énormément de lieux Il y a plusieurs tilted etc C'est n'importe quoi Mais j'ai trouvé ça fun Du coup je voulais vraiment vous la partager En gros elle réunit toutes les maps qu'on a déjà eu Toutes les villes etc Mais surtout plusieurs fois les mêmes lieux Genre il y a plusieurs fois tilted comme je vous l'ai dit Enfin c'est pas du tout logique Ensuite on passe à une deuxième map Elle par contre elle est plus réaliste Et elle me donne envie de tester Pourquoi ? Bah parce qu'on a beaucoup plus de verdure Ça fait un peu penser aux premières saisons de Fortnite On a quand même un tout petit peu de neige Un petit peu de désert Mais franchement moi ça me donne envie de tester Du coup pourquoi pas s'imaginer que la future map sera à peu près dans ce style La troisième map vous la voyez ici à l'écran Alors en gros ce serait une map un peu similaire à celle qu'on connait On aurait un côté neige Un côté désert Un côté herbe Et un côté un peu volcan Ou je ne sais quoi Sauf qu'à première vue La map aurait un peu moins de villes Donc je pense qu'il y aurait un peu plus de joueurs par ville Ça ça peut aussi être cool pour les spawns Et l'emplacement de chacune des villes Enfin je le trouve sympa personnellement Donc une nouvelle fois On a une vue de haut comme ça C'est difficile de se rendre compte De ce que ça pourrait donner en gameplay Mais voilà pourquoi pas tester une map comme ça Bon et pour finir On a eu cette map qui a beaucoup tourné Et que je vous ai déjà présenté Elle contient justement les fameuses villes Qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu Sauf qu'une nouvelle fois je le répète C'est un concept Ce n'est pas une vraie map Du coup ne vous faites pas de faux espoirs Ce sera sûrement différent de ça Bon et donc voilà les potos On s'approche de la fin de cette vidéo Et j'espère énormément qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé En commentaire Et à vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Pensez aussi à utiliser mon code créateur Je le répète une nouvelle fois Mais c'est très important Surtout qu'on s'approche de la nouvelle saison Donc merci à tous ceux qui vont me soutenir Et nous du coup on se donne rendez-vous tout à l'heure Pour une nouvelle vidéo d'information Allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz